Salut à tous c'est Cazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite présentation de ma collection de jeux vidéo. Donc ici vous pouvez voir les jeux 3DS que je possède sous blister tout simplement. Mais c'est pas la présentation d'aujourd'hui. Je vous ferai certainement peut-être une vidéo sur les jeux 3DS. Mais aujourd'hui on va s'attarder sur ce casier. Donc il est pas très très gros. Ce sont tout simplement les jeux Game Boy que je possède en version pâle. Je vous ferai par la suite une vidéo sur les jeux Game Boy que je possède. Mais cette fois-ci en version japonaise. Allez place aux images. Alors ça y est on se retrouve pour la présentation de la collection. Je précise que ce sont uniquement les jeux en boîte que je possède. Et que ce sont des jeux en version pâle. Il ne me semble pas avoir de version US en tous les cas. Enfin bon c'est pas très grave puisque la Game Boy n'est pas zonée. Les versions japonaises je vous les présenterai plus tard. J'ai aussi quelques jeux que j'ai ramené du Japon. Et je vais aussi présenter les jeux en Game Boy Color. Je les ai intégrés à la collection. Alors c'est parti. On va y aller un petit peu dans le désordre. On va commencer par Game Boy et je terminerai par les Game Boy Color. Donc pour mes titres que je possède, je les soumets un petit peu. Ce sera peut-être plus agréable. Teeny Toon Adventures qui a l'air d'être un jeu de plateforme tout simplement. Les graphiques sont plutôt jolis. Ils semblent assez sympathiques. Donc je ne crois pas l'avoir testé. Évidemment j'ai pas mal de jeux et je ne peux pas tout tester. Le F1 Racer très sympa. Celui-ci j'y ai joué souvent. Dommage qu'il a été arraché. Ça c'est souvent le cas avec les prix par exemple. Alors que les gens les déchirent et ça se déchire facilement. D'ailleurs je ferai une petite vidéo. Ça peut être sympa pour essayer d'enlever les différentes étiquettes que j'ai sur des boîtes. Parce que je me suis aperçu que j'avais beaucoup d'étiquettes. Et je n'avais jamais fait le boulot. Alors celui-ci j'étais super content d'avoir trouvé. Je l'avais trouvé dans un cache à 4,99. Il est complet. C'est le Navy Seals qui est un jeu d'action. Il y a encore l'étiquette de l'Easy Cache. D'ailleurs ça je vais vraiment essayer de le virer parce que c'est assez dégueulasse. Et ce n'est pas trop compliqué à le virer. Sauf que j'espère ne pas avoir une mauvaise surprise derrière en ayant déjà une déchire. En tous les cas celui-ci est en très très bon état. Jeu très très sympa à jouer. Le Rescue of Princess Blobette. Ça c'est un super jeu de réflexion. Avec le petit blob. Donc A Boy On His Blob. Très très sympa. Ça je vous le conseille. C'est un jeu d'aventure. Avec des graphismes super jolis. Casse-tête tout ça. C'est très très sympa. Alors par la suite on va y aller sur du plateforme super cool. Le cool spot. La jaquette est incroyable. Je trouve vraiment que c'est très très beau. Alors je ne sais pas si je vais virer ça. Le console plus. Bon ça fait un petit peu marque d'époque. Ça fait un petit peu rétro aussi. En tous les cas le prix ça se vire facilement. 100 francs à l'époque. Les graphismes sont très très beaux. Bon ça c'est du grand classique le cool spot. Après l'Alien 3. Celui-ci je vais essayer de le virer aussi ça. Vous voyez il y a beaucoup de boîtes qui sont à rafraîchir. Sinon l'état est plutôt pas mal. Il y a un silicone barre ici. Jeu très sympa d'action. Les graphismes sont plutôt cool aussi. J'ai peut-être essayé de rafraîchir un petit peu toutes mes boîtes. Et le montrer en vidéo. Ça peut être intéressant. J'espère pas me planter. Ça c'est clair. Le Bart vs The Jodger Knots. Donc The Simpsons. Très sympa aussi. La boîte elle a un peu morflé. Mais il est complet. Il y a tout dedans. On va l'ouvrir un petit peu. Ici avec sa notice. C'est dommage. La boîte a morflé. Mais sinon le jeu est nickel chrome. Vraiment c'est des très beaux exemplaires. En règle générale. Les jeux que j'ai en Game Boy et Game Boy Color. Sont en très très bon état. Ça ça fait. Pourquoi ça fait. Allo caméra. Voilà. Je sais pas pourquoi en ce moment la caméra fait pas bien le point. Bon c'est pas grave. D'habitude elle marche très très bien. Le suivant. J'en ai pas mal. Donc ça va être un petit peu long. Donc on va aller un petit peu plus vite. Le Darkwing Duck. Très sympa. Ça aussi ça fait partie des jeux de plateforme vraiment à posséder. Les graphismes sont toujours très sympas. D'ailleurs je trouve que la Game Boy a des graphismes très très jolis. Malgré qu'elle soit pas en couleur. Alors du classique le Donkey Kong Land lui aussi vraiment c'est un jeu à posséder. Bon c'est la version Nintendo classique mais c'est pas grave. Là aussi je crois que j'ai du boulot à retirer ces étiquettes. Mais les graphismes sont vraiment super cool. Alors ça c'est un must de chez Must. J'ai adoré ce jeu. C'est un jeu d'aventure, action avec des codes de sauvegarde. Le Gargoyle's Quest vraiment celui-là je vous le conseille. Les graphismes sont incroyables. Il est très très sympa. Vraiment un super titre à posséder. Le Wario Land. Ça c'est du super classique. Très sympa aussi. Vraiment ça c'est du top du top. La jaquette est magnifique. Regardez-moi ça. Très très beau comme jaquette. Alors là on arrive sur du... Alors ça on va le mettre de côté. Alors un peu moins lourd. Du Yoshi Cookie. Il y a encore le prix. J'avais payé 15 euros. Bon c'est pas... C'est un prix qui est... Voilà il était à 19. Il était à 20. Il a baissé à 15. Bon c'est pas un super prix. Mais enfin ça reste pour un jeu en boîte complet. Ça reste un très bon prix quand même. Pour un titre comme Yoshi Cookie. Alors là les derniers jeux Game Boy que je possède. Donc là c'est la trilogie des Pokémon. Donc le jaune, le bleu et le rouge. Donc ça c'est un super titre. Un jeu de rôle à la sauce Pokémon évidemment. Là aussi il y a du boulot. Ça ça va être plus compliqué. Puisque c'est l'antivol. Alors là souvent c'est la grosse grosse galère à enlever. L'antivol c'est toujours plus compliqué. Lui je pense que ça doit être faisable. Je ne vais pas le faire là. Parce que forcément je vais essayer de dissoudre un petit peu la colle. Mais ça doit être faisable. C'est très beau exemplaire. C'est dommage d'avoir ces étiquettes là. Mais je me suis aperçu qu'il y avait souvent les étiquettes. Trois Pokémon. Il y en a aussi pas mal sur Game Boy Color. Et enfin je vais terminer par la série du monde. Et encore une fois c'est flou. Mais c'est quoi cette caméra ? Et là elle ne veut pas reprendre. Je vais cuter certainement. Bon voilà impeccable. Il va falloir que je coupe un petit peu. Alors ça c'est vraiment le top du top. Je l'avais eu dès sa sortie. J'étais tout jeune. Génial. Il y a eu le remake il n'y a pas très longtemps sur la Switch. Donc c'est The Legend of Zelda. Donc j'ai la version on va dire la version classique. Et la version comment ça s'appelle ? Select ou Nintendo classique d'ailleurs. Ils disent que c'est Nintendo classique. Mais en fait c'est ça la version originale on va dire. Et ça c'est la version Nintendo classique. Donc qui était une réédition. Tout simplement ils ont fait pas mal de boîtes rouges comme ça. Mais je trouve qu'elle est très très belle aussi cette boîte rouge. Manque de bol. Il y a ça. Voilà le code barre. Enfin l'antivol qui est plutôt de galère à enlever. Alors maintenant on va attaquer à la Game Boy Color. Alors bon il y a beaucoup de jeux qui sont pas ouf. Ronaldo V Football. Le Titi Grominé. Qui doit être certainement un jeu plateforme. Avec la 3D isométrique. Assez marrant. Le Disney Dinosaure. Voilà on dirige des dinosaures. Le Pocket Soccer. Taz. Donc le tourbillon Vorace. Qui doit être certainement un jeu en vue de dessus. Ça a l'air d'un action en vue de dessus. Alors celui-là il est super sympa. La boîte elle est en relief. Je trouve ça très très joli. L'Honey Tunes Collector. Elle est superbe cette boîte. C'est très très joli. Donc alerte aux martiens. Alors un jeu de moto qui est Suzuki All-Star Extreme Racing. Le Main in Black. Main in Black tout simplement. Qui doit être un jeu d'action. Verali. Ça je suis content de l'avoir. Verali c'est vraiment... Voilà ça fait partie des classiques. Ici il y a le F1 World Grand Prix. Qu'on pouvait retrouver aussi sur Nintendo 64. Ici les Fous du Volant. Bon alors la boîte elle est dégueulasse. Je la garde mais bon c'est pour dire quoi. Parce que là cette fois-ci la boîte elle a vraiment morflé. Alors là on va arriver sur des jeux un petit peu plus sympa. Le Game & Watch Gallery 3. Très sympa. Regardez-moi la jaquette comme elle est belle. Et puis alors là l'état. C'est du com 9. Là il n'y a pas de problème. On dirait que la boîte elle n'a jamais été ouverte. Alors là l'état est un peu moins bon. C'est le Mario Golf. Mais je trouve que c'est vraiment très très sympa. Le jeu de golf comme ça. Je crois que j'ai encore une fois l'étiquette a été vraiment arrachée sauvagement. Donc ça c'est pas cool. Le Wario Land 3. Excellent. Là aussi regardez-moi l'état de la boîte. Ça ça fait plaisir. Très très propre. Alors on arrive sur du Zelda. Alors j'en ai deux. Et il y en a trois évidemment. Mais le troisième vous allez voir plus tard. Là aussi j'ai pas osé. La boîte est nickel. Vraiment super bêta. Super bêta. Je me souviens quand je l'avais acheté à l'époque. Elle a juste pris un jeton là. Ça c'est dommage. Mais sinon il y a super bêta. Mais surtout l'étiquette dégueulasse. Et ça ça risque d'être difficile à enlever. Mais bon je vais peut-être essayer. Et celui-ci est quand même en très très bon état aussi. J'avais été toujours surpris de dire. Mais il y a des traces comme ça. En fait non. C'est le jeu qui est comme ça. C'est un effet vieilli. Qu'ils ont fait à la boîte. Au début je pensais que c'était la boîte qui était un peu abîmée. On va dire. Et en fait non. Toutes ces traces blanches comme ça. C'est l'effet vieilli. C'est très joli en tous les cas. Donc c'est le Zelda DX. Et le Zelda. Ça y est. J'ai un trou de mémoire. Est-ce que j'ai le. Voilà. C'est le Oracle of Saison. Évidemment. Oracle of Saison. Sur donc. Ça c'est des excellents titres à posséder. Après sur. Pokémon. Il m'en manque un. J'ai pas le cristal. Évidemment. Cristal c'est compliqué. J'ai la version argent. Et la version or. J'ai aussi. La version. Donc trading card. Pokémon trading card. Et en plus. Il est complet. Enfin. En tous les cas. De ce que je me rappelle. D'ailleurs. J'ai fait une vidéo dessus. Voilà. Et regardez-moi ça. Ça. Ça fait super plaisir. Il y a la Miaousse. Donc 50 PV. Holographique. Promo. Dedans. C'est pas que c'est super rare. Mais ça fait tellement plaisir. D'avoir la carte. Avec le petit écriteau. Comme ça. Et bien sûr. Il y a la notice. Il est. Il est complet. La notice. Elle est un petit peu cornée. Bon. Ça c'est un petit peu dommage. Mais ça fait vraiment plaisir. Surtout qu'on est en fan. Des cartes Pokémon. Ça fait plaisir. D'avoir cet exemplaire là. On va dire. Complet. Ou. Voilà. Super exemplaire. Même s'il est. Un petit peu abîmé. Et enfin. Donc le Pinball. Alors ça c'est génial. Lui aussi. Il est en super état. Regardez. On va l'ouvrir ensemble. Alors ici. Compartiment. Pour mettre la pile. Je crois que j'ai fait une vidéo aussi. Dessus. Allez-y. Voilà. Alors. Pourquoi c'est une cartouche un peu spéciale. Parce que ça vibre. Tout simplement. Vous avez un jeu. Un jeu de flipper. Et ça vibre. Qui permet de simuler. Tout simplement. Le flipper. C'est un très très bon jeu. Très sympa. Et qui change un petit peu. Des Pokémon. On va dire. Classique. Puis la boîte est magnifique. Vraiment. Regardez-moi ça. Je trouve que le dessin. Le design des boîtes Pokémon. Sont très très belles. De la même manière. On a le Perfect Dark. Donc c'est toujours pareil. Boîte un peu épaisse. Avec la cartouche comme ça. Et enfin. Donc le dernier jeu de ma collection. Enfin. Entre guillemets. Vous allez voir. Il y a un dernier jeu. Qui est un petit peu. La pépite de la collection. Donc ici. C'est le Super Mario Bros. Deluxe. Excellent jeu. De plateforme. Vraiment. Topissime. Voilà. Et je vais terminer donc. La vidéo. Par la plus belle pièce. Que j'ai. De Game Boy. Ah non. Je n'ai pas terminé. J'ai oublié. Deux autres choses. Non. Je ne vous ai pas présenté. Attendez. Hop. J'ai oublié. Pas deux autres choses. Pas mal de petites choses. J'ai complètement zappé. C'est parce qu'ils ne sont pas rangés au même endroit. Mais je vous les montrais quand même. On va commencer par. Par celui-ci. Qui est le Brain Drain. Sous blister. Bon. Il est dégueulasse. Le blister. Il est tout jauni. Mais enfin. Je le garde. Je l'ai eu comme ça. Le jeu à l'intérieur. Est en bon état. Il a eu un petit écrasement. Ici. J'avais complètement oublié. Que bah oui. Enfin. Ce n'est pas que j'ai oublié. C'est qu'ils ne sont pas rangés au même endroit. Hop. Celui-ci. Je suis très content. Pas pour le jeu. Parce que ce n'est pas un jeu exceptionnel. C'est un jeu Game Boy Color. C'est Battle Tank. Je ne crois pas que ça vaut grand chose. Enfin. Ça vaut dans le sens où ce n'est pas un jeu super intéressant. Mais. Le blister d'époque. Game Boy. Comme ça. Blanc. Je trouve qu'il est magnifique. Voilà. En plus. Il est nickel. Il n'est pas craquelé. Il n'est pas jauni. Il est en super bêta. Je suis très content de le posséder. Les. Alors. J'ai fait la photo sur Insta. Les deux. Pokémon version or et argent. Sous blister. Là aussi. J'ai peut-être essayé de les. De les retaper. Parce qu'ils sont. Avec des traces de colle. Et des traces d'étiquette. Ça vaudrait le coup. De les. D'essayer d'enlever ça. Et aussi. Petite particularité. Vous allez peut-être le voir ici. Voilà. Ici. La tranche. Elle s'est décollée. Alors ça. Ça arrive souvent dans les jeux Game Boy. La colle. Elle sèche. Et la tranche. La tranche a tendance à se décoller. C'est classique. Rien de très surprenant. Et enfin. Donc la dernière pièce que j'ai. Alors ces pièces là sont magnifiques. Que je suis très content d'avoir. C'est le Zelda. Donc Oracle of Age. Et celui-ci. Alors il est dans sa Crystal Box. C'est la seule Crystal Box que j'ai. Mais il a une petite particularité. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien. Bah c'est tout simplement qu'il est neuf. Il est neuf. Sous blister. Donc blister souple. Ici. Donc il y a le liseré. Là on voit peut-être mieux ici. Voilà. Le liseré. Nintendo. Il n'est pas déchiré. Il est en parfait état. Et le jeu est magnifique. Ça aussi. C'est une pièce que j'ai eue. Il y a très très longtemps. Voilà. Je vous ai fait un petit peu le tour. De toute ma collection. De jeux vidéo Game Boy. Game Boy Color. Que je possède. En boîte. Voilà. J'espère en tous les cas. Cette petite vidéo vous aura plu. Qu'elle ne soit pas trop trop longue. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne. Allez. Ciao ciao. Ciao.